Pour la réalisation des réseaux de tracés de gaines aéroliques, nous allons déjà nous placer dans la discipline génie climatique, chauffage, ventilation et sur le niveau du rez-de-chaussée. Nous allons dans un premier temps devoir paramétrer l'ensemble des réseaux, que ce soit des gaines ou que ce soit des systèmes de gaines. Nous allons donc devoir faire des petits tracés à l'intérieur ici. Alors comme nous avons conservé ici les espaces, eh bien on va temporairement les désactiver en les sélectionnant, en regardant dans propriété le réflexe, espaces il en a trouvé fin, je vais faire un clic droit et je vais faire masquer les vues dans la vue l'élément. Voilà comme ça je ne serai plus embêté mais je ne les ai pas directement supprimé. Alors premier paramétrage que l'on va observer c'est le paramétrage des systèmes de gaines. Quand on va aller ici dans l'arborescence du projet, quand nous allons défiler ici les catégories et les catégories liées au système de gaines, donc dans les familles système, eh bien nous allons retrouver ici un certain nombre de systèmes de gaines déjà prédisposés dans le gabarit de génie climatique. Nous avons l'air 9, un système d'air 9, de désenfumage, d'extraction, de rejet, de reprise, de soufflage et puis le VMC. Alors qu'est-ce que ces systèmes de gaines ont de particulier ? En double cliquant sur R9, nous allons afficher l'ensemble de ses propriétés. Donc pour observer que nous avons ici une famille système qui n'est absolument pas possible de modifier en lui-même, donc je ne peux pas les charger. Par contre, je peux dupliquer ici ces systèmes lorsque nous serons amenés à réaliser. Dans les paramétrages ici de type, nous avons ici le remplacement en graphisme. Alors qu'est-ce que c'est ? Et bien quand on clique dessus, la famille système de gaines de l'air 9 aura tout simplement une couleur bleue. Au niveau des épaisseurs, je pourrais lui donner une épaisseur de 1 à 16. Alors ce ne sont pas des millimètres, c'est tout simplement des chiffres correspondants après à des épaisseurs de traits, fonction elles-mêmes des échelles que l'on va employer, échelle cinquantième ou échelle un centième. Donc pour l'instant, on ne va laisser pas de remplacement et pour les motifs, c'est la possibilité de donner des lignes, des éléments de ligne. En général, on ne laisse pas de remplacement. Si toutefois on venait à modifier quelque chose ici, effacer les remplacements, on remettrait tout dans l'ordre. Sauf que là maintenant, je n'aurai plus évidemment de couleur. Voilà. Ça c'est la première chose. Deuxième chose. Ici, c'est le matériau. Alors là, on va pouvoir utiliser un matériau de surface de gaines. Lorsque l'on veut mettre en place donc une impression avec des niveaux de détails, qui seraient des niveaux de détails très élevés et plutôt de type réaliste. En cliquant ici, nous allons rentrer dans un tableau nous permettant de choisir le matériau, le vêtement de type de gaines. Un petit peu plus long. Voilà. Donc, par exemple, ça serait de l'acier, etc. C'est tous les éléments que vous allez pouvoir rencontrer. Si on ne les trouve pas ici, puisqu'ici c'est la zone qui est la zone du projet, nous allons pouvoir venir ici détailler les bibliothèques qui sont fournies avec Revit et rechercher, par exemple, dans le métal, peut-être certains éléments dont nous pourrions avoir besoin. Si un élément nous intéresse, il suffira de cliquer ici sur la petite flèche pour qu'elle rentre dans le projet. Et une fois qu'elle est dans le projet, de pouvoir regarder au niveau de son graphisme. Ici, vous avez l'apparence, la couleur apparente qui va apparaître au niveau du motif de surface. Vous n'avez aucun motif, mais vous avez une couleur un petit peu grise. Et au niveau de l'apparence, lorsque l'on va faire de l'apparence en version réaliste, on aura un petit peu cette version-là. Donc, possibilité de lui administrer ici un type de matériau. Au niveau des calculs, tous, ça signifie ici que vous pouvez faire à Revit les calculs uniquement de débit. Alors ça, c'est la traduction flux, c'est la notion débit. Aucun calcul. Et la possibilité de faire des calculs. Alors performance, c'est encore une traduction particulière. C'est simplement la notion de perte de charge. On voit en dessous qu'on a une classification de système. Alors là, nous avons une ligne qui est absolument importante à bien comprendre. Puisque Revit ne dispose que de trois classifications de système. Nous pourrons voir une classification de système soufflage. Si je prends ici extraction, on voit classification de système extraction. Et ici, rejet, c'est toujours de l'extraction. Reprise, c'est de la reprise. Donc trois systèmes qui sont ici soufflage, extraction et reprise. Il n'y en a pas d'autre. C'est très important ceci, puisque lorsqu'on va vouloir raccorder une bouche, il va falloir que cette bouche soit du type soufflage pour être raccordée à un réseau de soufflage. C'est assez important. Ensuite, possibilité de donner certaines données d'identification. Bon, notamment l'image, une abréviation. Alors l'abréviation, c'est un paramètre qui peut être récupéré dans des étiquettes et permettre d'indiquer sur une conduite, par exemple, 1000 m3 d'air et à côté, AN pour R9 ou des enfumages. Ça pourrait être des enf-extraction EXT. Ici, montée-descente. Alors ça, c'est lorsque nous allons avoir des conduits qui vont monter ou qui vont descendre. La vision que l'on aura d'en haut ou d'en bas sera une croix ou une croix remplie, etc. Donc ça, c'est à nous de choisir ce que l'on veut voir lorsque l'on aura une colonne montante, une colonne descendante. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important à gérer. Il est possible, ici, de créer d'autres systèmes. Par exemple, ici, au niveau du système VMC, j'ai, ici, curiosité de voir apparaître que le système VMC est classé en système soufflage. Donc, les bouches devront être raccordées de type soufflage, raccordées à une classification soufflage. Je voudrais créer un réseau, ici, de systèmes de gaines en VMC extraction. Je ne peux pas, ici, gérer ça en dupliquant. Parce que si je duplique, ici, et que je mets VMC EXT pour extraction, je ne vais pas pouvoir changer. Ça, c'est directement bloqué. Donc, la situation de dupliquer n'est pas la bonne. Je vais venir ici. Je vais venir, tout simplement, chercher, par exemple, extraction. Je vais venir, ici, dupliquer extraction. Indiquer, ici, que c'est de la VMC extraction. OK. Je vais pouvoir, donc, lui indiquer que je suis bien sûr une classification du système d'extraction. Donc, l'air va pouvoir sortir aisément. Et, ici, dans le remplacement graphique, je serai amené, peut-être, à gérer la couleur. Notamment, si c'est de l'extraction, si c'est de l'air chaud qui nous viendrait, ici, par rapport à l'extraction pure et dure qui avait été déjà paramétrée, qui était déjà en couleur verte. Voilà. Donc, ici, je me retrouve avec une gaine d'air neuf, qui est considérée en classification de soufflage. Du désenfumage, qui est de l'extraction d'air, qui pourrait très bien aussi, en partie, être de l'entrée d'air. Donc, du soufflage. De l'extraction simple. Du rejet, qui est de l'extraction aussi. De la reprise, qui ne peut être que de la reprise, reprise dans les locaux. Du soufflage, qui n'est que du soufflage. VMC, qui est en soufflage. Et par contre, VMC EXT, qui est VMC Extraction. Alors, ce que je peux faire, peut-être pour être plus clair, c'est ici de renommer, de mettre VMC type soufflage. Pour bien faire la différence qu'il y a entre la VMC Extraction et la VMC soufflage. Voilà. Voilà déjà un premier paramétrage, ici très important, qui va nous permettre, ensuite, de permettre des calculs aisés dans Revit. ... ... ...